J'avais une concession juste en face de mon lycée. Le mercredi, j'allais voir la belle Audi Quattro qui était exposée. Et comme tout le monde, à un moment donné, on a envie de quelque chose. Et je me suis dit, j'en aurais une. Ce modèle avait une particularité, car c'était une commande un peu spéciale d'Audi France. Je l'ai laissée telle que je l'ai achetée, c'est-à-dire la même couleur, la même intérieure. Tout nettoyé, tout repeint, tout refait à neuf. Les rajouts, il n'y en a pas particulièrement. En dehors des autocollants, sport, raillis comme à l'époque. Des gros phares pour voir un petit peu mieux la route la nuit. J'ai strictement enrichi. Et elle marche très bien. Quand on a l'air cet engin, c'est quand même plutôt jouissif, parce qu'on a un vrai turbo qui pousse à 4000 tours. Et on se retrouve propulsé. Surtout le bruit du 5 cylindres. Là, on n'est plus dans le bruit, mais dans la mélodie. Ronque-feutré en même temps, avec les banques-banques des flammes régulièrement. Le bruit du 5 cylindres, c'est quelque chose qu'il faut écouter au moins une fois. Tant qu'on n'a pas conduit ce genre d'engin, ça peut paraître fantasme, ça peut paraître ventard. Mais c'est impalable. Les gros ailes, ça fait tout. Ce n'est pas un design italien avec des fluidités, des courbes. C'est taillé à la serpe. Ce n'est absolument pas aérodynamique. C'est brut de fonderie. C'est bestial. C'était une révolution. C'est une révolution qu'un trouboitrice permanente, débrayable. C'est une prouesse pour tout le monde. Et surtout l'équipe à l'époque, Walter Trezé et après Roland Gomperth, d'avoir fait d'un véhicule civil qu'un trouboitrice une bête de course. Et qui aujourd'hui est dans la Légende. Je voulais toutes les avoir. Maintenant, je les ai toutes. Que ce soit en miniature, à l'échelle 1, les tableaux, les bouquins. L'Audi Quattro, 1980, c'est par là que tout a commencé pour la Marconi. C'est la renaissance, c'est le renouveau. C'est à mon avis le mythe fondateur.